Je m'appelle Maggie Wesley et je vis à Dunrobin, en banlieue d'Ottawa. J'ai fréquenté l'École d'art et de design de l'Ontario. Sur le tard, j'avais environ 30 ans. J'ai allaité durant une partie de cette période et je crée des œuvres d'art depuis ce temps. Je vais vous parler de mon œuvre Rhythm of Steps, qui est une œuvre constructiviste. Elle est plutôt grosse. Si on la plie pour faire entrer une boîte, elle fait 3 pieds de long par 8 pieds de haut et quand elle est complètement ouverte, elle fait 12 pieds de long par 8 pieds de haut. Elle peut prendre plusieurs positions. J'ai grandi sur une ferme où il y avait beaucoup d'escaliers. C'est donc là que m'est venue l'inspiration pour faire cette pièce. Quand on était petit et qu'on voulait savoir ce que faisaient les adultes, on se faufilait dans les escaliers pour écouter ce qui se passait en bas. Alors, en concevant cette pièce, j'ai voulu qu'elle soit mobile, car on était toujours en mouvement. Les escaliers sont donc mobiles. On peut les repositionner et les reconfigurer comme on le désire pour qu'ils représentent l'environnement qui nous intéresse. L'œuvre est surtout faite de tilleul parce qu'un de mes amis avait une grande quantité de tilleul. C'était un marchand de bois et il disait que personne n'achetait le tilleul, donc je l'ai acheté. Et il a dit « Pourquoi tu ne l'utiliserais pas pour faire cette pièce ? Tu pourrais bien, comme je te l'ai fourni ? » Pour commencer, j'ai conçu une très petite maquette faite de siromousse et de cartomousse. Lorsque je l'ai terminée et que tout était clair dans ma tête, j'ai commencé à en faire une version de grande taille. J'ai eu quelques problèmes difficiles à résoudre. Comment faire pour inverser complètement la structure ? Comment faire le travail de menuiserie ? Une fois que ces problèmes ont été réglés, j'ai pu continuer mon travail. En fait, j'ai pu résoudre le problème après avoir trouvé un vieux coffret à couture qui datait littéralement des années 1800. Ce coffret ouvrait de façon semblable. Lorsque je l'ai vu, je me suis donc dit « Aha ! » Il ne me restait plus qu'à concevoir les joints pour qu'ils puissent se retourner complètement. Ça m'a pris environ un an pour résoudre ce problème. Ça m'est venu tout d'un coup et ensuite j'ai pu terminer mon travail.